Sous-titrage MFP. C'est parti. 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 La différence avec une formation universitaire, c'est qu'il y a beaucoup de connaissances qui sont transmises, mais il y a aussi beaucoup de valeurs qui apportent aux connaissances déjà présentes parmi les participants. Donc on veut vraiment que les gens apprennent les uns des autres et pas seulement des grands experts devant la salle. Donc c'est la connaissance, la réflexion et le début d'une action ou d'un engagement. Maintenant on va s'intéresser à l'empreinte écologique mondiale. Comme Shafik vient de vous l'expliquer, en fait c'est une représentation de la surface de terre arabe. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, un des soucis, c'est que les gens se réfugient un peu sur eux-mêmes. Ils disent « je vais changer mon comportement et ça va suffire ». On dit oui, bien sûr, mais on voit aussi qu'il y a une question de normes dans notre mode de vie aujourd'hui que l'on peut questionner. On va se mettre dans la peau d'une ONG internationale composée d'expatriés qui ne sont supposément pas de l'origine du village. Et voir un peu qu'est-ce qu'on ferait face à ce qu'on a vu. Donc une scène de violence en lien avec l'excision. Comment est-ce qu'avec leurs compétences, avec qui ils sont, avec leurs intérêts, avec leurs talents, ils vont se mettre en recherche. Ils vont faire ce pas supplémentaire qui est le début d'une grande promenade. On a discuté sur qu'est-ce que c'est l'engagement, qu'est-ce que c'est pour les participants individuellement, comment ils s'organisent, en quoi ils s'engagent, est-ce qu'ils sont engagés, de quelle manière, et d'essayer de situer ça dans un panorama plus large, d'aller jusque, ou de l'engagement individuel, jusqu'à ce que ça commence à faire partie du système actuel, mondial, dans lequel on organise le système alimentaire et agricole. Je dirais 80 à 90% du temps, sur les deux heures qui nous sont consacrées, on essaye vraiment de développer toutes les propositions alternatives, en donnant des exemples très concrets, pour montrer qu'un autre monde est possible, une autre finance est possible, un autre financement du développement est possible. On a vu aussi que quand ils veulent auditer une dette, ou vraiment arrêter les paiements pour la dette, ça, ça passe par l'État, donc c'est pour ça que, moi je me positionne plus au milieu, parce que parfois il faut dialoguer avec l'État, c'est vraiment la pression du mouvement, enfin de la société qui a fait pression sur le gouvernement, le gouvernement a suivi, dans ce cas-là, après il y a plein d'autres cas où il faut quand même résister et être complètement contre, ou même par exemple pour les violences policières, enfin là ils sont clairement contre nous, et parfois il faut faire sans l'État, et tout dépend de nous, quoi. Le but est de présenter aux participants les formes de lutte sociale qui sont à leur disposition dans le monde d'aujourd'hui, pour ceux d'entre eux qui décident de s'engager, de prendre un engagement quelconque. Donc ce qu'on va vous proposer pour préparer vos travaux de groupe, c'est avant tout qu'on encourage évidemment la mixité linguistique, mais on n'oblige pas non plus, donc c'est à vous de voir comment vous allez former vos groupes. Et avec Stéphanie Seyde, comme vous l'avez dit, au point de vue des indignés, avec l'affaire Dreyfus, quand Clémenceau a réellement dénoncé ce qui se passait, avec Émile Zola, quand il a dit « j'accueille », c'est exactement… Non, mais tout passe réellement par cette résistance. Partie à l'Allemagne aussi en 1989 en Chine, avec le prix Nobel de la paix, tout passe par la résistance. Il faut d'abord avoir équilibré ce rapport de force. S'il n'y a pas un équilibre des rapports de force, le dialogue est unité. Sous-titrage Société Radio-Canada Très dense niveau contenu, mais aussi émotionnellement. Super intéressant, vraiment. Belle rencontre, beau débat. Intense. Intense. Je suis très contente de la qualité des intervenants qui nous ont formés, qui nous ont beaucoup apportés. Ce sont des hommes de terrain, des hommes de métier, et ils étaient très compétents. Info-Cyc nous donne vraiment des clés pour nous permettre à chacun d'être un citoyen pour demain. C'était vraiment intéressant. Je pars encore d'ici très enrichie par le fait que je ne dois jamais prendre des problèmes hors des contextes, hors du système. On y voit plus clair, mais des nouvelles questions émergent, beaucoup de nouvelles questions. Un ressenti très très positif, beaucoup de rencontres, d'échanges, de questionnements, de repositionnement aussi, par rapport à ma position en tant que citoyenne, acteur du monde, etc. Et oui, juste du positif. Ça nous aide vraiment, je crois, à se voir où on veut se situer, nous, dans ce monde, et qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut changer à notre place. Et beaucoup d'optimisme par rapport aux solutions qui nous ont, qui nous sont apportées, etc. Que ce soit à notre échelle ou à une plus grande échelle, ça fait plaisir à voir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Merci. Merci. Merci.